François Gouttes-Raisin en connaisseur. Ce viticulteur possède une centaine d'hectares de vignes dans la plaine. Il a choisi, très tôt, de marcher dans les traces de son père vigneron. J'ai toujours eu la passion de la vigne depuis plus de temps d'avant, puisque petit je faisais des vendanges au milieu des ouvriers, puisqu'à l'époque on faisait des vendanges à la main. Et donc à l'âge de 15 ans et demi, je suis parti dans un lycée agricole sur le continent, hier plus précisément, où j'ai suivi une formation d'un BTA viticulture-onologie. Je suis parti au continent parce qu'on avait un lycée agricole à Bastia qui était transféré depuis à Borgo, où il n'y avait pas la formation que je souhaitais faire. 30 ans plus tard dans l'île, il n'existe toujours pas de formation au métier de la vigne. Le lycée agricole de Borgo a voulu en ouvrir une en 2012, mais seul un candidat s'est présenté. Pourtant, la filière a de quoi séduire. Elle est florissante avec plus de 150 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ces 450 producteurs génèrent plus de 1500 emplois directs et la vigne recrute tous azimuts. On cherche des gens qui soient spécialisés dans des métiers comme tractoristes. Un bon chauffeur de tracteurs, c'est un métier, on en cherche. Ce sont des métiers qui sont très répandus sur le continent, qu'on a du mal à faire faire à des jeunes corses. Et ce sont des métiers qui sont des niveaux de cadre, c'est des salaires de cadre, c'est pas des salaires de simples ouvriers. Le comité interprofessionnel des vins de Corse vient de lancer une étude pour évaluer les besoins en main d'oeuvre de la filière. Il y a urgence. La moyenne d'âge du salarié de la vigne en Corse est de 63 ans. On ne s'aperçoit pas qu'aujourd'hui on est en manque de technicité parce qu'on s'arrange, parce qu'on... Mais quand on discute avec eux, on vous dit, ah oui mais moi je suis obligé de conduire un machin avant de manger, je suis obligé d'être à la cave, je peux pas faire ci, je peux pas faire là, parce que je manque de personnel. Et donc je pense qu'on doit en prendre conscience et qu'on doit avancer dans ce sens pour ne pas se retrouver dans une situation de déficit dans quelques années. La production de vins Corse est stable en quantité mais en disant l'équilibre entre les couleurs a changé, le rosé c'est désormais 60% de la production. Là il est pratiquement terminé, on va le soutirer, voilà. La fabrication du rosé je dirais demande un niveau de technicité qui est quand même bien plus élaboré qu'il y a 10 ans de ça. Parce qu'il faut conjuguer la couleur, il faut conjuguer le degré, il faut conjuguer les arômes. Et ça, ça demande aujourd'hui une grande technicité au niveau du froid, au niveau de la vinification. Donc ça devient de plus en plus technique. A défaut d'en former, la Corse attire des profils qualifiés comme Bastien. Titulaire d'un BTSA viticulture obtenu à Carcassonne, il a fait un long chemin avant d'intégrer cette cave de patrimoine. J'ai décidé de partir en école en Angleterre, aux Etats-Unis et suivi d'un an et demi au Chili pour travailler dans le vin là-bas, découvrir d'autres choses et apprendre les langues. Et après je suis venu en Corse, puisqu'il y avait du travail, que je ne connaissais pas la région, que je me suis dit qu'il y avait du vin là-bas et que je voulais apprendre d'autres appellations, d'autres choses à voir et me voilà en Corse. L'oenologue recherche les défauts. En premier, je vérifie si tout va bien, s'il n'y a pas de réduction, de problèmes d'oxydation, des vents. Voilà, donc là il y a zéro défaut. Aurélie est l'oenologue de cette cave. Originaire d'Alsace, elle est venue en Corse il y a 15 ans pour un stage de fin d'étude et n'est jamais reparti. Aujourd'hui, ses compétences sont au service de cette entreprise, mais aussi de personnes qu'elle forme. C'est très important de séparer des vies. C'est prendre des mots tous les jours. Eh oui, c'est ça, oui. RSL, c'est remise en suspension des vies films. C'est ce qu'on a fait depuis ce matin. Voilà. Georges est un ancien légionnaire. Depuis quatre mois, il suit ici un stage de reconversion. Entre les vignes et les cuves, il s'est découvert une vraie passion. Vu que je suis un amateur du vin, donc j'aime le goût. J'aime goûter les saveurs, les bonnes choses. Et puis, ça m'intéresse comment ça se fabrique. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce travail ? De tout. À l'initiative des professionnels, une réflexion est engagée. Avec le lycée agricole de Borgue, pour mettre en place une formation viticole, à la rentrée prochaine, une affaire à suivre.